salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour la réaction au spécial londres du coup bah je devais aller à un comédie comédie pas du tout voilà ma maladie m'empêche de parler vous voyez un cours de comédie musicale ce soir et sauf que je suis malade du coup et il ya un orage en même temps donc bah on va éviter et à la place j'ai regardé le petit spécial londres et parce que vous avez été nombreux à me demander et puis j'ai envie de voir tout simplement je commence un peu à faire ce point j'ai pas envie de trop en voir et j'ai envie de découvrir comme ça de manière aveugle comme une première découverte et de comme ça vous avez une réaction honnête et direct à la chose voilà on va dire et puis voilà qu'est ce que j'attends qu'est ce que j'attends j'attends la suite de la saison 5 voilà et de la fin de saison 5 un peu de comprendre au mieux ce final qui est un peu bizarre sur certains aspects on va dire est aussi bas du adrien marinette du lady bug chiennoir et de l'épic puisque c'est le dernier la dernière oeuvre qu'on va voir animé à l'ancienne et du coup bah je vais pas mentir faut qu'on en profite voilà vu ce que j'ai réagi par rapport au trailer de la saison 6 oui allez voir c'est sur ma chaîne ceux qui ont pas vu voilà mais du coup en attendant on va se regarder ce petit spécial et du coup c'est parti dans 3, 2, 1, GO ! non 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 écoutez il vous reste une dernière chance avant de commettre l'irréparable comme tous les akumatisés quand vous vous détransformerez vous oublierez tout ce que vous avez vu y compris ce que vous avez monté dans le carnet alors ne le lisez pas et tout rentrera dans l'ordre c'est lina elle ressemble vachement à lina mais avec une perruque moi je trouve what the fuck cette fois c'est bel et bien la fin qu'est ce qui se passe je suis perdue qu'est ce qui se passe je suis perdue qu'est ce qui se passe je suis perdue qu'elle l'a plus what the fuck C'est qui ça ? Envers se révéler ? C'est blanc ? C'est quoi ? Non mais rien que le générique il est incroyable what the fuck. Ils arrivent à se parler comme ça, il est normal. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'étais toi ? Et moi je suis vous deux en plus vieille. J'ai déjà vécu tout ce que vous êtes en train de vivre. Et donc je sais à quel point cette nouvelle défaite va vous mettre en colère. What the fuck ? Il y a aussi sa version en ligne. Mais quoi ? Mais what the fuck ? Et à l'X70, 12123 victoires au compteur ! C'est vraiment pas marrant de jouer avec toi, ma mi-moi. Tu trouves ? Parce que moi j'adore jouer avec vous. Un de ces jours, je vais regarder dans le futur pour voir ce que tu joues. Et c'est moi qui gagnerai. Ce serait tricher. Hein ? On ne change pas le cours du temps pour jouer, mini-moi. Interférer avec les événements a forcément des conséquences graves. Exactement. Quand on veut résoudre un problème, on ne commence pas par en créer d'autres. Alors, qui veut prendre sa revanche ? Qu'est-ce qui commence ? Qu'est-ce qui commence ? Qu'est-ce qui se passe ? La fin, mini-moi. La fin du temps. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou ? Ne t'inquiète pas. Si on a réussi à s'en sortir, tu t'en sortiras toi aussi. Mais je suis censée faire quoi, moi exactement ? Si on te le disait, ce serait tricher. Ah ! Ah ! What the fuck ? Vous auriez pu prévenir, au moins ! Ok. Réfléchis, réfléchis. Si elles ont disparu, ça veut dire que quelque chose a été modifié dans le cours de l'histoire. Quelque chose qui fait que je n'existe plus dans un futur proche. Bon. Le début est toujours de même. Marinette reçoit le miraculeux de la coximelle. Adrien reçoit celui du chat noir. Il devient chat noir, elle devient Ladybug. Le même jour, ils se rencontrent. Mais Marinette n'arrive pas à dire à Adrien qu'elle l'aime. De toute façon, Adrien n'en a que pour Ladybug. Alix, c'est nous, maintenant. Le porteur du miraculeux du papillon. Ce qui faisait mieux, c'est que... Des transformations. Sous le masque du super vilain se cache Gabriel Agreste. Le père d'Adrien qui veut s'emparer de leur miraculeux pour faire un vœu. Oui, parce que là, c'est toutes les saisons résumées. Toujours le final. C'est bien, on a un résumé de tout. On aurait pu ne pas regarder les saisons d'avant. Et lui enlève le miraculeux du papillon. Ultra méga boulette. Allez, c'est pas possible. Il faut que je trouve. Ça s'est passé comme ça. Et ça se passe encore comme ça. Donc juste ici, pas de problème. Gabriel fait son vœu. L'histoire suit son cours. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi c'est tout noir ? Il n'y a plus rien. Plus rien du tout. Hé, mais qu'est-ce que... Je suis allée trop vite. J'ai forcément loupé un truc. Wesh. What the fuck. What the fuck ? Et pourquoi on est encore d'un coup ? Je suis désélevé, ça ressemble vachement aux falaises de Bonifacio. Je ne sais pas si il y en a qui ont la référence. Bon, ça c'est juste après la saison 5, j'imagine. Je ne sais pas si il y en a qui. Clara, vous êtes en direct au-dessus de Paris depuis notre hélicoptère. Pouvez-vous nous confirmer que tout est fini ? Oui, Nadia. Nous avons vu passer un instant les coccinelles magiques de Ladybug. Tout a été réparé. Le cauchemar est enfin terminé. Une excellente nouvelle qui va rassurer les parisiens et j'en suis sûre le monde entier. On vous retrouve après un bref rappel de l'actualité. Bienvenue à celles et à ceux qui nous rejoignent à l'instant. L'événement du jour, c'est évidemment le chaos sans précédent dans lequel la planète a été touchée. On ignore encore comment cela a été possible, mais le super vilain monarque a réussi à akumatiser tous les possesseurs de bagalliance. Oh, la dépression. Mais what the fuck. La solution, elle était la mort. La mort. Heureusement, Ladybug a sauvé non seulement Paris, mais aussi le monde entier. Marinette, fais en sorte qu'Adrien ne sache jamais le vilain que j'ai été, mais plutôt qu'il se souvienne des fois où j'ai essayé d'être mon père. Cette fois plus que jamais, Ladybug, nous vous remercions. C'est fini ? Oui. Je veux dire, vraiment fini ? Oui, vraiment fini. Mais Adrien ne doit jamais connaître la vérité. Marinette, ton amour t'aveugle. Mais si telle est ta volonté, je respecterai ta décision. Il reste un dernier problème. Elle est en dépression de ouf là, ça. What the fuck. Elle a mis le monde entier en danger. Normalement, je devrais la livrer aux autorités, mais je ne veux pas te faire souffrir. Elle n'a plus rien à perdre désormais. Elle risquerait de tout raconter et révéler que Gabriel Agrest était monarque. Et Adrien découvrirait la vérité sur son père. Adrien a changé. Il a tenté de tenir tête à son père. Je suis hyper déprimant. On a déjà fait qu'on est toujours dans un show pour enfant, là ? Pourquoi pas ma mère ? Je lui parlerai. Tu es sûre ? Laisse-moi au moins essayer. Je ne reconnais plus la vibe pour enfant du tout, là. What ? Oui, c'est pratique. C'est pratique. Ah, ça fait mal de l'avoir menti. Tu as vu le malheur de refuser ? Monarque menaçait de s'en prendre à toi, et Kagami. Mais j'ai vu passer tes coccinelles magiques. Ça veut dire que tu as vaincu Monarque ! Je l'ai affronté, oui. Ça s'est passé chez toi. Il avait... Il avait pris Nathalie et ton père en otage. Et... Je me suis battue de toutes mes forces, mais... Monarque était trop puissant. Il avait trop de pouvoir, trop de miraculous. J'ai été grièvement blessée. J'ai pas pu l'empêcher de me prendre les miraculous de la coccinelle et du chat noir. Monarque allait faire un vœu, et c'est là que ton père... C'est là que ton père est devenu un héros. Mon père s'est jeté sur Monarque pour lui prendre les miraculous et faire le vœu à sa place. Il a sauvé la vie de Nathalie et la mienne, en échange de la vie de Monarque et de la sienne. Pourquoi tu ne l'as pas sauvée ? Même s'il lui est arrivé quelque chose, tes coccinelles sont censés tout réparer, non ? C'est pas possible, je suis sûre que tu te trompes ! Je te provais que j'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir ! Oh, merde ! S'il ne m'avait pas enfermée ici, j'aurais pu le sauver. Crois-moi, Adrien, tu n'aurais rien pu faire pour lui. Papa... C'est pour ça que ton père avait fait le choix de vous envoyer Kagame et Troie ici, à Londres, pour vous protéger. Je suis vraiment désolée, il n'y a pas de bonne façon d'annoncer ce genre de nouvelles. Mais je tenais quand même à te le dire moi-même, d'avant que tu ne l'apprenais à notre propre. Je suis tellement, tellement désolée, Adrien. Merci, Ladybug. Il te reste sans doute encore beaucoup à faire. C'est tellement pas que vous me racontez qu'on n'avait pas pu tuer les larmes aux yeux, franchement. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ladybug, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé ? Le combat s'est déroulé chez le célèbre couturier Gabriel Agrest. Y a-t-il un lien entre Monsieur Agrest et Monarch ? Celui qui s'est fermé les papillons, les papillons, les papillons, et enfin Monarches, avait obligé Monsieur Agrest et Madame Souroubi à créer les bagallions. Son plan était de miraculiser le monde entier pour s'emparer des Miraculous de la coccinelle et du chinois. Pourquoi vous l'étiez au Miraculous ? Le chantifer, c'est trop bide. Et l'animation est magnifique. L'animation est magnifique en plus. Wesh, mais ça suffit là. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est juste la dépression. C'est cet épisode en fait. Ça va exploter. Garder un secret, ça explose toujours. C'est pour ça qu'il va y avoir la fin du monde, c'est que... Il va y avoir un problème. Garder un secret, ça fait jamais bon ménage. Jamais. Oh, quel enfer. C'était ce qu'il y avait de mieux à faire, on est d'accord. De quoi tu parles ? D'avoir menti à Adrien. Je pouvais pas lui dire que son père était monarque. J'avais pas d'autre choix. Vous me comprenez, hein ? Aucun de nous n'est le coinier de la vérité, Marinette. Alors, je doute que l'on puisse vraiment répondre à ta question. J'ai dû mentir à Adrien. Et à Alia, j'ai menti au monde entier. Je sais que c'était pour une bonne cause, mais je peux pas m'empêcher de me sentir horrible. Arrête de penser à tout ça et repose-toi. Tu dois en avoir besoin. Bien sûr. Tu en auras besoin, crois-moi. Tu en auras besoin, crois-moi. Oula, wow. Ça présage rien de bon. Je suis inquiète. Qu'est-ce qui se passe encore ? C'est qui ? Plague ? Quelqu'un fait un vœu, mais comment c'est possible sans avoir le miracle ? La plaque de genoir ? Les boucles d'oreilles ? C'est quoi ? What ? Fuck. C'est comme si on était au ciné et que c'était la fin du film. Il n'y a plus rien à voir. C'est la fin de notre univers ? C'est un peu dramatique, mais c'est pas faux. Normal. Normal ici. Pourquoi elle est devenue gilet jaune, Marinette ? C'est toujours compliqué. Alors avec ça, on est sûr de te reconnaître, toi, la Marinette du présent. Je suis venue te chercher à la toute dernière seconde du temps auquel j'ai accès. Heureusement, une seconde ici, dans le terrier, ça peut durer longtemps. Ce qui nous laisse le temps de trouver ce qu'il y a bien pu derrière avant. Enfin, tant qu'il reste encore des portails. Oui, mais sans mon Miraculous, je vois pas comment je pourrais t'aider. T'as plus tes boucles d'oreilles en ce moment. Mais dans le passé, tu les as eues ? Oh, mais bien sûr ! Le futur, tu n'y as plus accès, mais rien ne t'empêche d'aller dans le passé. Gagné ! Sauf que... On ne change pas le cours du temps pour jouer, me dis-moi. Interférer avec les événements a forcément des conséquences graves. Faudra qu'on fasse bien attention à ne surtout pas changer le cours de l'histoire. On croirait entendre ta version adulte. Ha ! Ça t'étonne ? Attends, ça me revient. Il existe un moment, un seul, où j'ai renoncé à mon Miraculous. Ça changera pas le cours de l'histoire si je le prends à cet instant précis. Ça, ça me plaît. Dis-moi où c'était et quand. Oh, c'est devenu jaune. Ah ouais, c'est vrai. Je te l'ai déjà dit, je ne suis pas faite pour être débug. C'est vrai, dans ce moment. C'est au tout début, ça, ouais. On est revenu loin. Oh, on voit des trucs qu'on n'avait pas vus. Tu as vu cette nouvelle super-héroïne qui s'est battue contre le monstre de pierre ? Incroyable, non ? Comment elle s'appelle déjà ? Ladybug, il n'y a plus enfin une tête dans les mains. Et je suis permis l'art d'abillon qui t'a fait peur. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je suis sûre que la petite Ladybug va tout arranger. Ouais. Ouais, papa. Wow, j'ai l'impression que c'était il y a au moins 10 ans. Et pourtant, non. C'est il y a... Par saison. Oh putain, ça doit être, ça. Quoi ? Pourquoi c'est... Hein ? Mais pourquoi elle est jeune ? C'est quoi, cette ferme ? Transformation qui date d'il y a genre 100 ans. On l'a pas vu depuis pas combien de temps. Oh, no bug. Très bien. Faut pas. Très bien en arrière. Moins vite. Stop. Là. Regarde. C'est quoi ce truc ? Un fantôme ? Les fantômes... Ça n'existe pas, Benix. Tu peux passer au travers des Moins comme ça. Easy. Ah ouais d'accord, il prend tous les Miraculous quoi. Et c'est tchao. Tu peux arrêter, on en a vu assez. Oh facile. Reviens juste avant l'arrivée du fantôme. Allez, on y va ? Non, toi tu restes ici. Imagine que ce fantôme réussisse à prendre mon temps. Miraculous est le tien. Là, ce serait vraiment la fin de l'histoire. On reste en contact radio. Ça marche. Bonne chance, chronobug. Trop pratique d'avoir les écouteurs des Miraculous là. Attention, il arrive ! Avecняz-vous . Qu'est-ce que c'est quoi encore ? Les nœuds qui te arment sont toujours plus lunaires. Bye bye. On joue plus haut comme ça, au moins on te voit bien là. Benix, le fantôme doit être un vilain accrobatisé ! Et donc, créé par quelqu'un qui a mis la main sur le miraculose du papillon ! Hé, tu connais mon identité secrète ! Le vent ! On y retourne ! Ça ne sert à rien, on peut poursuivre ce vilain autant qu'on veut, on ne pourra jamais l'attraper, on ne peut même pas le toucher ! Alors qu'est-ce qu'on fait ? C'est fini ? On abandonne ? Non. Tant qu'on n'a pas tout essayé, c'est pas terminé. On ne sait pas où il se trouve, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'empêcher de me trouver. Et comment tu vas faire ? Ce n'est pas pour rien que cet akumatisé a réussi à me voler les miraculose pendant mon sommeil. C'est parce qu'il connaissait mon identité secrète. Mais, si on arrive à l'empêcher de découvrir qui je suis, alors il n'aura aucun moyen de te prendre quoi que ce soit. T'as tout compris. Reste à trouver comment il a découvert ton secret. Oui, et à mon avis, il n'y a qu'un seul moment possible. Pendant l'affrontement final contre monarque. Tu veux dire, quand Gabriel Agreste est devenu un héros ? Désolée, c'était une mauvaise blague. Un peu du mou... Un peu de humour noir. Je pourrais récupérer le Miraculous du papillon, et tout rentrerait dans l'ordre ! Je vais pas te mentir, c'était une ultra-méga-boulette, et elle va te hanter longtemps. Mais c'est trop tard, malheureusement. Si tu le faisais maintenant, ça changerait le cours de l'histoire, et comme dit mon moi adulte... Quand on veut résoudre un problème, on ne commence pas par en créer d'autres. Vous avez raison. Toi et tes autres toits. On s'en tient à chercher qui a découvert que Marinette et Ladybug. Il y a du HD, quand même, sur cette vidéo. C'est peut-être lui, ou elle, qui a récupéré le Miraculous du papillon. Attends, c'est lui-là. Enfin, Rose, je sais pas comment il s'appelle. Elle s'appelle pas Rose, d'ailleurs, j'ai inventé un nom, là. On est obligé de revoir ça. Le fun. La solution, je l'ai déjà, Marinette. Guimi, révèle-toi. Je suis Guimi, je suis le poignet de la réalité. Gabriel, non, ne faites pas ça ! Marinette, fais en sorte qu'Adrien ne sache jamais le vilain que j'ai été, mais plutôt, qu'il se souvienne des fois où j'ai essayé d'être mon père. Non. Qu'est-ce que tu souhaits, humain ? Lis dans mon cœur. Qu'es-tu prêt à sacrifier ? Lis dans mon âme. Ainsi soit-je. Ainsi soit-je. C'est drôle, en vrai. C'est pas « ainsi soit-il », c'est « ainsi soit-je ». J'avais jamais remarqué. On avait jamais vu la suite. Appuie à maman. Non, tout de même. C'est un tari qui est revenu direct à Elver en deux secondes. Non, ça c'est sûr. J'ai vraiment essayé de le sauver. J'ai fait de mon mieux pour lui faire comprendre, pour le bien d'Adrien, qu'on pouvait sûrement trouver une solution ensemble. Et maintenant, Adrien n'a même plus de père. Et tout ça, c'est de ma faute. Adrien et Solomand, et c'est de ma faute. Qu'est-ce que tu aurais voulu faire ? Un peu de chou. Le feu, c'est moi qui aurais dû le faire, pour un Trien. Qu'est-ce que tu aurais sacrifié ? Ma fille. Ah ouais. En ravivant ce qu'est-ce que c'était de bon engager et la crèche, tu nous as tous et toutes sauvées. Et tu sais, Adrien n'est pas seul au monde. Il t'as toi. Et vous aussi. Oui, c'est les deux seules personnes qui restent pour Adrien. Ah oh, c'est dur. Les Kwamis ? Où sont les Kwamis ? Viens avec moi. Wow, comme si on manquait de super vilain. Je ne crois pas que ce soit un super vilain. Quoi ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Il a passé son temps à tout noter dans un carnet. Et ? Si c'était un simple akumatisé comme on a l'habitude d'en voir, alors il lui suffirait de raconter tout ce qu'il a vu au nouveau papillon qui, lui, n'aurait plus qu'à envoyer un autre akumatisé me voler les Miraculous. Ouais, ça se tient. Mais là, il est obligé de prendre des notes parce qu'il sait qu'il va perdre la mémoire quand il va se détransformer. Et du coup, il a besoin de garder une trace écrite de ce qu'il a vu. Ce qui veut dire qu'il ou elle agit seul. Sans personne avec qui partager ses informations. Mais alors tu veux dire que ce super espion et le super fantôme sont la même personne ? C'est lui-là. Celle qui a récupéré le Miraculous du papillon. Il s'est donné un pouvoir qui lui a permis de découvrir ton secret et ensuite un autre pouvoir qui lui a permis de venir te voler les Miraculous. Tu as tout compris. Wow. Et t'as fait le rapprochement rien qu'en voyant un carnet de notes, Lady Detective. Élémentaire, ma chère Benix. Élémentaire, ma chère Benix. J'adore l'arrêt. Juste avant que je me détransforme devant Gabriel à Grèce. On va l'empêcher de découvrir l'identité secrète de Ladybug. Benahara ! Si vous étiez sincère tout à l'heure, alors nous voulons la même chose tous les deux. Qu'Adrien soit heureux. Que le parfait c'est qu'il n'existe pas. Chaque fois que ce pouvoir est utilisé dans des risques personnelles, etc. Ce pouvoir qu'il soit ne doit être utilisé que pour le bien d'autrui. Genre là, vous n'entendez pas qu'il y a des gens qui se battent vraiment à un mètre. Même si, évidemment, elle ne sera jamais aussi parfaite qu'on le souhaiterait. Il s'est encore enfui ! Peut-être, mais cette fois, il n'a pas découvert que t'étais Ladybug. Sauf que le futur ne réapparaît pas. Ce qui veut dire qu'il va le découvrir à un autre moment. Voyons où t'es allé après. Les Kwamis ! Où sont les Kwamis ? Viens avec moi. C'est bien, on a plein d'explications sur le dernier épisode de la saison 5, par contre. Et ça, c'est fun, parce que... On n'avait rien compris sur le final de la saison 5, honnêtement. Pas pour certaines choses. Elle est venue pour nous sauver ! Oh, pas ! Elle n'est pas seule ! N'ayez pas peur, les amis. Tout va bien. C'est fini. Nathalie est de notre côté. Qu'est-ce que c'est que ça ? Madame Tsurugi voulait qu'Adrien et sa fille soient épargnées par le dernier plan de Monarche. C'est pour cette raison qu'ils ont été envoyés à Londres. Ça veut dire que Madame Tsurugi était la complice de Monarche ? Oui, depuis toujours. Vous savez comment faire pour les libérer ? Stop. Miraculous, bug noire. Il n'y en a qu'à le bout de bug noire. Papa ! Papa, vous m'entendez ? Papa ! Papa, venez me sortir de là, s'il vous plaît ! On doit trouver ce qu'on va dire à Adrien. C'est maintenant ou jamais. T'es sûre que c'est vraiment le bon moment ? Oui, si on ne veut pas qu'il découvre que je suis Marinette. Crois-moi, je me rappelle très bien de ce que je vais dire ensuite. Et après, ce sera trop tard pour agir. Est-ce qu'Adrien a été au courant que vous étiez des super-vilains ? Et que sa mère était encore... Non, bien sûr que non. Et toi ? Tu lui as dit que tu étais Ladybug ? Non, bien sûr que non, jamais. J'espérais pouvoir tout lui révéler une fois que Monarche serait vaincu, mais... Avec la tournure que ça a pris. Tant que je n'aurais pas récupéré le Miraculous du papillon, je ne pourrais pas lui dire la vérité sur son père. Marinette ne peut pas révéler quelque chose que seul Ladybug est censé savoir. Oui. Stop ! On remonte le temps et tu l'attrapes avant qu'il l'apprenne ! Est-ce qu'Adrien a été au courant que vous étiez des super-vilains ? Et que sa mère était encore... On voit tout en bouclant, on comprend bien. Non, bien sûr que non. Tu lui as dit que tu étais Ladybug ? Non, bien sûr que non, jamais. J'espérais pouvoir tout lui révéler une fois que Monarche serait vaincu, mais avec la tournure que ça a pris. Tant que je n'aurais pas récupéré le Miraculous du papillon, je ne pourrais pas lui dire la vérité sur son père. Marinette ne peut pas révéler quelque chose que seul Ladybug est censé savoir. C'est compliqué comme affaire là. On l'a eu ! Sympa, ton petit gadget pour voyager dans le temps, mais il ne va bientôt plus fonctionner et tu vas rester ici. Non ! Madame Tsurugi voulait qu'Adrien et sa fille soient épargnées par le dernier plan de Monarche. C'est pour cette raison qu'ils ont été envoyés à Londres. Mais what the fuck ? Comment elle fait pour remonter le temps, sachant qu'elle n'a pas le Miraculous pour remonter le temps ? Oui, on peut insister sur le L parce qu'on sait que c'est une L. ou il va réapparaître. Après ça, ce serait logique qu'il aille à Londres. Est-ce qu'on suit ? Il est temps de faire éclater la vérité. Mais dans ce cas, vous irez en prison ? La vérité n'en vaut-elle pas la peine ? Si vous racontez votre histoire, Adrien n'aura plus personne. Il aura perdu sa mère, son père ? Vous ? Il lui restera toi. Ce n'est pas pareil. Il a besoin d'avoir une mère. Mais je ne suis pas sa mère. Vous êtes ceux qui s'en rapprochent le plus. C'est pour ça que Gabriel Agresse s'est sacrifié. Oui. C'est cette action qui a enfin fait de lui un bon père pour Adrien. Et c'est de ça qu'Adrien devrait se souvenir avant tout. Tu ne veux pas dire à Adrien que son père était monarque ? La seule chose que je peux réparer dans toute cette histoire, c'est le souvenir qu'Adrien gardera de son père. Mais Marinette, ce serait lui mentir. La vérité le ferait souffrir encore plus. Et pourquoi ? Rien ne pourra jamais réparer ce qui s'est passé. Je ne vais pas mentir à Adrien. Je vais juste lui dire une partie de la vérité. Que son père s'est sacrifié pour vous guérir de votre maladie, afin qu'il reste quelqu'un pour prendre soin de lui. C'est ça, la vérité qu'Adrien a besoin de connaître. Nous ne sommes pas censés savoir tout ça. Ladybug, si. Ladybug détient la vérité. Le monde entier ne saura que ce que Ladybug voudra bien dire. Ses paroles seront la vérité. Dit comme ça, on dirait presque le début d'une méchante. On a toujours le futur à sauver, Chrono Bug. Et pour ça, il faut encore qu'on trouve notre mystérieux super-vilain. Tu as raison. Désolé, Benix. On y retourne. Où est-ce qu'on va ? Au parc à Londres. Une heure après ce qu'on vient de voir. Où est-ce qu'il se cache cette fois ? C'est flippant. On dirait un film d'horreur un peu, là. C'est bien. C'est bien. C'est vrai. Oh putain mais du coup il n'y a pas le... Ah non, le super 2 sur certaines choses des fois. D'autres choses à penser. Heureusement, Ladybug a sauvé non seulement Paris mais aussi le monde entier. Cette fois plus que jamais, Ladybug, nous vous remercions. C'est fini ? Oui. Je veux dire, c'est vraiment fini. Cette fois c'est fini pour de bons super espions, super fantômes, ou devrais-je dire, nouveaux papillons. Oui, c'est trop tard. C'est pas possible. Il ne va pas nous échapper encore une fois. Techniquement, on pourrait continuer comme ça à l'infini mais faut savoir s'arrêter. Sinon on finit par se lasser, tu ne crois pas ? Du gel est trop alcoolique. Hygiène, je suis à fond pour. Toujours se laver les mains avant la fin du monde, Ladybug. Toujours se laver les mains avant la fin du monde, Ladybug. Toujours se laver les mains avant la fin du monde, Ladybug. Plus sérieusement, vous n'avez à court d'option, c'est ça ? Pas si je trouve le matériel dont on a besoin. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est ça ton arme absolue qui va sauver l'univers ? En tout cas, c'est ce que j'espère. What the fuck ? Oh les plans ! Ils ont dit YOLO. C'est le dernier qu'on anime, on fait YOLO. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Tu es encore raté ! Tu es très différent de l'ancien papillon. Netement plus malin. Malin au point de ne pas porter le miraculeuse du papillon, je parie. Mais pas suffisamment malin. Peu importe l'endroit, pour le moment, je serai là pour te barrer la route. Et je te promets une chose, je finirai par découvrir ton identité secrète et je te reprendrai le miraculeuse du papillon. Oups, alors ! Ah ! Ne lisez pas ! Hein ? Gabriel Agrest est Ladybug ? Impossible ! Gabriel Agrest est décédé, il ne peut pas être Ladybug ! Pourquoi j'ai écrit une chose pareille ? Pourquoi mon plan n'a-t-il pas marché ? Ça n'a pas marché ! Ça n'a pas... Peu importe. Peu importe. Peu importe. Voilà ! Hmmmm ! Peunix... Comment on va faire ? À quel sujet ? Avec ce nouveau papillon ? C'est peut-être trop dangereux que tu reviennes dans le présent. Oh, la cata... Je vais encore devoir continuer à explorer le temps ? Chevaucher des dinosaures ? Voir les humains se poser sur Mars ? Quel dommage ! Sauve-toi... Hehehe... C'est drôle. C'est vrai, c'est beau. Chronobug. Oui, elle ferait une super super héroïne. Oui, bien sûr. Vous savez. Ça a marché ! Ça a marché ! Ça a marché ! Tout est évident aussi, il s'est passé quelque chose d'important. Mais j'ai l'impression qu'il nous manque quelques informations afin de pouvoir comprendre. Moi, je sais. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Marinette ? Je transforme les Miraculous. Déjà pour les rendre plus jolies, mais surtout pour leur rajouter des fonctionnalités. Il faut que nous soyons prêts. Nous ? Le nouveau papillon est encore plus redoutable que le précédent. Mais cette fois, c'est toute une équipe qui aura en face de lui. Ça veut dire que... Je vais rendre chacun de vous à son porteur. Et désormais, vous resterez avec lui ou elle. C'est trop bien. Mais je croyais que c'était risqué de nous laisser à nos porteurs. Je me suis trompée. Le vrai danger, c'est de vous avoir tous ici, au même endroit. C'est en partageant le pouvoir qu'on sera plus forts ensemble. C'est vrai. Vous allez me manquer. Je vous aime tous tellement. Vous m'aurez aussi. Vous êtes un gardien. Quoi ? Ça découline d'émotions et de bons sentiments. Ça me donne l'annoncer. Tiens, Plague. J'ai fini ce Miraculous. Tu peux le rendre à ton chat noir. Avec plaisir, Ladybug. Tout est beaucoup trop guillement ou va mon goût par ici. C'est trop mignon. J'en peux plus. Mais quoi ? Ouh. C'est adorable. Oh. Oh. Ça avait les souvenirs de ça. Bravo. Bravo, Malydy. On a… Je veux dire, tu as… Enfin… Gabriella Gresta… Tu me racontes comment ça s'est passé ? C'est… C'est compliqué. Chat noir. Mais la lumière. Est-ce que tu sais ce que ça fait d'aller très loin, peut-être même trop loin, pour protéger quelqu'un qui t'est cher ? Tu veux dire comme aller jusqu'à se sacrifier ? Plutôt comme, disons, comme garder un énorme secret. Un secret… Tellement pesant… Que t'as vraiment envie de le partager là maintenant, tout de suite, parce que c'est trop dur et que t'as envie de pleurer et que t'as besoin qu'on te réconforte. Oui. Oui, je connais ça. J'aurais dû être là. Je suis vraiment désolée. Non, c'est moi qui suis désolée. Et je peux même pas te dire pourquoi. Ça n'a pas d'importance. Monarchie vaincue, c'est tout ce qui compte. Et je n'ai pas récupéré le Miraculous du papillon. On le retrouvera. Toi et moi. Comme au bon Viettun. Comme au bon Viettun. Je vais décéder. Notre milieu. Nuro, transforme-moi. Alors comme ça, tu te crois vraiment plus maligne que moi, Ladybug ? Hum. On verra qui de nous deux trouvera l'autre la première. Eh ! C'est la nouvelle animation, what the fuck ! Ils ont mis la nouvelle animation au milieu ! C'est la nouvelle animation, c'est la nouvelle animation, c'est la nouvelle animation qui est en train, as pas la nouvelle vidéo. Mais what the fuck, j'ai regardé le, j'ai regardé la même série que d'habitude là ? C'était pas un truc pour enfants cet épisode de... Non mais waouh, waouh, euh... Je suis choquée. Non mais, pour de bon genre... Waouh, j'arrive même pas à trouver mes mots, c'est terrible. Euh, vous voyez, c'est vraiment rare que Miraculous me laisse sans voix, que Miraculous me fasse pleurer, que Miraculous me fasse réfléchir autant. Et là, j'ai eu les trois en un seul épisode. Il s'est passé quoi là ? Ils nous ont sorti quoi comme Masterclass ? On parle toujours de la même série ? J'espère, je prie pour que la saison 6 soit sur la même vibe. Surtout qu'ils l'ont vraiment bien canonisé et relié à la saison 6 et à la saison 5. Ils ont tout expliqué, ce qui manquait dans la saison 5 au final. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui manquaient. Et maintenant, on a beaucoup de... On a appris beaucoup de choses, finalement. On sait beaucoup plus de choses. Donc c'est 10 fois mieux. C'était quoi cette ép... Je pense que je le classe presque... Non mais, le premier ou le deuxième et meilleur épisode de Miraculous. Je pense que ça bat même chat blanc, franchement. C'est dingue. C'était bien fait. C'était super bien animé. C'était émouvant. Ça explique ce qu'on comprenait pas. Et ça lance de... Super bien la saison 6, en fait. Ça me donne envie de voir la saison 6. Alors que j'étais pas si hype avant, franchement. Waouh. Je... Je suis choquée. Non, vraiment... Waouh. C'est dingue. Je m'attendais pas à... Je m'attendais pas à quelque chose comme ça. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi... Profond, d'aussi... Bien fait. J'ai juste rien de négatif à dire. Rien. À part que c'était pas assez long, presque. J'aurais voulu que ça durait encore plus. Ouah. C'est dingue. Non, vraiment. J'ai adoré. Je trouve ça magnifique. Les... C'est trop bien. J'ai vraiment hâte de voir la saison 6. Ça a super bien lié. Ça a super bien expliqué. Ça me fait rire qu'ils aient foutu un petit peu d'animation de la saison 6. Ça l'a tout de suite. Un bon. Allez, hop. Une frame de la nouvelle animation. Mais euh... Pour faire leur révérence sur l'ancienne animation, c'est extrêmement bien réalisé. Vraiment. Mais l'ancienne animation va me manquer de ouf. Je sais pas encore si je vais réussir à m'habituer à la nouvelle. Parce que là, ils... Ils ont mis la barre tellement haut dans ce spécial. Mais comment on va garder cette barre aussi haut ? En scénario, en animation, en tout ? Je prie pour que ce soit le cas. Parce que vraiment, c'est génial. Mais je sais pas comment ils vont faire. J'en sais rien. J'espère du plus profond dans mon être. Mais je sais pas comment ils vont faire. C'est dingue. C'est dingue. Bon bah voilà. C'était ma réaction. J'espère que ça vous a plu. Je... Je referai pas des vidéos entre temps avant la saison 6. Pour parler de tout ça un peu moins sous le coup de l'émotion. Parce que là, je suis... J'ai du mal à parler à cause des émotions de ce spécial. J'ai vraiment passé mon temps, je crois, à être comme ça. Long. C'est dingue. C'est... Ça fait vraiment très très longtemps que Miraculous m'avait pas apporté autant d'émotion. Et autant, de manière générale, en un seul épisode. C'est dingue. Je suis trop contente. Vraiment... Trop trop contente de l'avoir regardé et d'être revenu dans Miraculous au moment de sa sortie. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve la prochaine fois. Restez miraculeux les amis. Bye bye petit papillon. Bon. 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 Bon.